Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série « Business et spiritualité » avec mon polo. Salut mon polo ! Ravi de vous retrouver et de te retrouver. Super, je te remercie encore une fois d'être avec moi sur cette série « Business et spiritualité ». Alors aujourd'hui, j'avais une question que je me pose beaucoup, que je me suis beaucoup posée et je pense que vous qui regardez cette vidéo, potentiellement, vous pouvez vous poser cette question. C'est, d'une manière générale, dans la vie, on peut être un peu perdu, on se cherche, on parle souvent de chemin de vie, de mission, de qui on est et qu'est-ce qu'on fait ici. Donc moi, c'est vraiment une question que j'aimerais te poser, mon polo, c'est, pour toi, qu'est-ce qu'on est ? Quand on prend du recul par rapport à nos vies, qu'est-ce qu'on est, qui on est et qu'est-ce qu'on fait ici, en fait ? Alors, c'est une très vaste question et je ne suis pas sûr qu'on y réponde en cinq minutes, mais en tout cas, je peux te dire, moi, comment j'aborde cette question. La première chose, c'est qui suis-je à partir de la personne que je représente, c'est-à-dire en tant que, d'abord, je suis un homme, quelles sont mes sensibilités ? Donc, je pourrais passer par le spectre des valeurs. Quelqu'un qui aime, par exemple, la présence, qui aime le fait d'être porté par des projets, qui a une notion de responsabilité, de liberté, qui est très importante, qui aime la connexion avec les autres, qui aime aussi apprendre à se détacher, enfin voilà, quelques valeurs, en tout cas, importantes. Après, je peux me définir aussi à partir de mon histoire, c'est-à-dire quand je replace les différentes parties de mon histoire avec des moments, évidemment, qui ont été compliqués, puis des moments qui ont été plus faciles, et bien de réunir un peu tous ces points, et là, de me dire, waouh, qu'est-ce que cette histoire me révèle, en fait, que ce soit à travers les difficultés que j'ai rencontrées, mais surtout les potentiels que j'ai dû mobiliser, et là encore, il y a quelque chose de particulièrement intéressant à aller chercher à travers mon histoire. Je peux redescendre aussi à mon enfance pour comprendre quel était cet enfant, à quoi il vibrait, quels étaient ces héros, tu connais ça, parce qu'on travaille là-dessus dans ces parcours de développement, notamment autour de la PNL. Qu'est-ce qui a fait briller cet enfant ? Et à partir de là, de comprendre un peu cette trame qui, au fond, anime toute ma vie, et à partir de là aussi, on peut se centrer sur l'avenir, quels sont mes rêves, qu'est-ce qui m'inspire autour de moi, et du coup, de commencer à mettre au jour des choses qui font aussi vibrer mon cœur. Donc je pense que plus on va s'orienter sur cette quête intérieure, il y a plein d'approches pour le faire, plus on va être intérieur. C'est-à-dire que dans un monde où on a passé son temps, on est quand même dans un système éducatif où on prend beaucoup de réponses à l'extérieur. Tout le système éducatif est basé sur des évaluations qui sont d'abord externes. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça ? Et bien, quand tu as été évalué à l'école, et moi ça a été pareil, 90% des évaluations étaient externes. Très peu de temps ont été passés à m'auto-évaluer, à m'interroger. Donc j'ai attendu des réponses de l'extérieur la plupart du temps. Et en fait, de manière non choisie, on a de valeur évaluée de l'environnement extérieur. À travers le regard des autres. Alors ça n'empêche pas qu'après, en fonction de notre personnalité, de notre parcours, on apprenne aussi à prendre sa propre place. Mais d'une manière générale, on est plutôt dans une culture qui nous pousse à être extérieur plutôt qu'intérieur. Et je pense que la rencontre avec la spiritualité, c'est d'abord une rencontre qui est intérieure, qui va vers sa profondeur, le qui on est justement, son identité. Et puis après, de trouver cette place dans le monde. Et c'est là qu'on va rentrer dans une spiritualité pour moi, qui est plus en rapport avec l'environnement. Cet environnement, il peut être lié à mon passé, bien sûr, à mon futur, mais aussi à l'environnement qui m'entoure. C'est-à-dire quel est le sens de l'interaction dans laquelle je suis aujourd'hui ? Quel est, au fond, le sens de ma mission ? Ce pourquoi j'ai envie de vivre, de contribuer ? À quoi ou à qui j'ai envie de contribuer ? Et comment je prends ma responsabilité à l'égard de cet environnement ? Que ce soit des clients bien sûr, mais c'est peut-être aussi ma famille, mon couple, mes enfants. Et là, il y a une notion pour moi qui est très importante, c'est cette notion à la fois de liberté et de responsabilité. Et qui va se définir justement par ce sens qui me fait kiffer, ce qui anime mon cœur, mon âme, qui me fait vibrer profondément et qui me semble absolument essentiel d'aller rencontrer pour ajuster, en quelque sorte, ma boussole, c'est-à-dire mon avenir, sur quelque chose qui me fasse vibrer. Et comment est-ce qu'on fait justement pour trouver... Parce que là, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de trouver un petit peu, au final, son identité, comprendre par rapport, tu parlais des valeurs. Et si quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, mon Polo, moi, je ne sais pas qui je suis. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver qui je suis, concrètement ? Alors, il y a plusieurs strates par lesquelles on pourrait aller, mais moi, la première chose que j'aurais tendance à faire, c'est ce qu'on fait dans les débuts, c'est qu'on va faire rêver la personne en lui disant, au fond, si ta vie, elle était au top, si ta relation, elle était au top, si ton job, comme ça, t'excitait un peu plus. Et si tu n'as pas de réponse vraiment pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a déjà fait vibrer, en fait ? Est-ce qu'il y a des gens... Alors, je peux aller dans le passé, mais je peux aller aussi observer. Est-ce qu'il y a des personnes qui me portent ? Est-ce qu'il y a des films qui me touchent ? Est-ce qu'il y a des histoires comme ça qui, à un moment donné, m'ont ému ? Je pense que dès qu'il y a de l'émotion qui monte, c'est qu'il y a quelque chose qui vibre là, que ce soit parfois dans la souffrance ou parfois dans le plaisir. Et plus je vais aller écouter cette dimension plus émotionnelle, plus je vais pouvoir organiser ma vie fonctionnelle en fonction de cette dimension émotionnelle. Et ça, c'est une clé très importante pour moi pour rentrer en contact avec le qui je suis. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Ce n'est pas une réponse qui va venir maintenant. C'est quelque chose qui évolue. Je n'ai pas les mêmes valeurs quand j'ai 7 ans, quand j'ai 14 ans, quand j'ai 21 ans, etc. Et même ma mission va évoluer. On pourrait dire qu'il y a une mission de vie et puis il y a une mission qui va évoluer en fonction de l'âge, de l'environnement, de mes priorités du moment, etc. Donc, c'est toute une cartographie, en fait. C'est un peu comme être un arbre et puis découvrir qu'on a des branches, qu'on a un cœur, qu'on a probablement une terre sur laquelle on pousse davantage. Et puis qu'on a un environnement qui tire profit, bien sûr, de nos fruits. Et du coup, de s'ajuster de plus en plus pour cette dimension. Est-ce qu'on peut parler aussi d'expérience ? Parce que pour trouver qui on est, en expérimentant, on peut voir aussi qui on n'est pas. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'expérience, pour moi, se révèle dans l'apprentissage. Quelles sont la richesse d'une expérience, que ce soit un échec ou une très forte réussite. Ce qui va faire, au fond, pour moi, la réussite, c'est ce que je vais tirer comme enseignement. Je peux perdre une entreprise, je peux réussir un examen ou l'échouer et me dire, tiens, mais finalement, qu'est-ce que ça me révèle d'important ? Et peut-être qu'effectivement, parfois, je vais me rendre compte, c'est ce que je crois, que non seulement il y a de la foi à développer sur le qui je suis, écouter son intuition, donner de la place à ses sensations, reconnaître cette dimension et en même temps, accepter que l'univers qui est autour de moi, les gens que je rencontre, les difficultés que je rencontre, sont aussi des révélateurs. C'est apprendre à lire l'environnement et être de plus en plus au contact de ces signes. Et c'est ça aussi, la spiritualité, c'est s'ouvrir. Alors, on peut aller s'ouvrir jusqu'à Dieu. Après, il y a plein de modalités de se dire, au fond, qu'est-ce que je fais sur cette Terre ? Donc, on va voir qu'on va rentrer dans une dimension de plus en plus large, de plus en plus infinie, dans le temps et dans l'espace. Et c'est dans cette dimension-là aussi que se révèle, pour moi, toute la dimension de la spiritualité. Super. Alors justement, quand tu dis d'aller un petit peu dans d'autres dimensions, là, pour conclure sur cette vidéo aussi, on en avait parlé un petit peu aussi tous les deux, tu m'as dit, on est énergie. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux juste développer aussi ce... Je crois que plus on va descendre dans l'infiniment petit, plus à Terre, on va trouver de l'énergie, en fait. La moindre de nos molécules, c'est fait d'énergie, d'énergie et d'information. On est de l'énergie. Je pense qu'il y a deux choses qui ne disparaissent jamais, mais qui se transforment. C'est cette énergie, c'est cette information qui s'enrichit. Et en faisant ce constat-là, quelle conclusion tu fais ? Qu'il y a probablement une raison pour laquelle on est là. Et qu'il est absolument essentiel de la trouver. De trouver sa raison et de pouvoir. Mais c'est quelque chose qui va venir de l'intérieur. On peut s'appuyer sur des tas de choses à l'extérieur, mais la véritable réponse, elle doit venir de l'intérieur. Mon Polo, merci pour ces super derniers mots. On relève du coup d'autres questions. J'espère que ça va vous permettre de réfléchir sur tous ces sujets qui sont passionnants. Je te remercie beaucoup, Mon Polo, pour ce témoignage et pour la valeur que tu apportes. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker, à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo business et spiritualité. À bientôt. Prenez soin de vous. à bientôt. Sous-titrage ST' 501